Problèmes courants de l'iPhone 14 Plus et leurs solutions. L'Apple iPhone 14 Plus est l'un des smartphones les plus avancés du marché aujourd'hui. Avec ses fonctionnalités de pointe et son design élégant, il n'est pas étonnant qu'il soit devenu un choix populaire parmi les utilisateurs. Cependant, même les meilleurs appareils peuvent rencontrer des problèmes de temps en temps. Des problèmes logiciels au dysfonctionnement matériel. Les problèmes de l'iPhone 14 Plus peuvent être frustrants et perturbateurs dans la vie quotidienne. Heureusement, il existe de nombreuses solutions disponibles pour aider à résoudre les problèmes courants de l'iPhone 14 Plus. De la simple réinitialisation logicielle aux réparations matérielles plus complexes. Problème, l'iPhone 14 Plus ne s'allume pas. Si votre iPhone 14 Plus ne s'allume pas, cela peut être une expérience frustrante et inquiétante. Cependant, avant de paniquer, vous pouvez prendre certaines mesures pour résoudre le problème. Solutions. Tout d'abord, assurez-vous que votre iPhone est chargé. Branchez-le sur un chargeur mural ou connectez-le à votre ordinateur via USB et attendez quelques minutes. Si la batterie est complètement déchargée, le chargement peut prendre quelques minutes. Si votre iPhone 14 Plus ne s'allume toujours pas après le chargement, essayez une réinitialisation matérielle. Pour ce faire, appuyez et relâchez le bouton d'augmentation du volume. Appuyez et relâchez le bouton de réduction du volume. Appuyez et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse à l'écran. Problème, l'iPhone 14 Plus est bloqué ou ne répond pas. Un autre problème courant avec l'iPhone 14 Plus est celui où l'appareil ne répond plus ou se bloque. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. Comme un problème logiciel ou un dysfonctionnement matériel. Solutions. Si votre iPhone 14 Plus est gelé ou ne répond plus. La première étape consiste à essayer une réinitialisation logicielle. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton latéral et l'un des boutons de volume jusqu'à ce que l'option « Glisser pour éteindre » apparaissent à l'écran. Faites glisser le curseur pour éteindre votre iPhone, attendez quelques secondes. Puis maintenez enfoncé le bouton latéral pour le rallumer. Si une réinitialisation logicielle ne résout pas le problème. Essayez une réinitialisation matérielle, comme décrit dans la section précédente. Si votre iPhone 14 Plus est toujours bloqué ou ne répond pas. Il peut y avoir un problème matériel. Dans ce cas, vous devrez peut-être confier votre appareil à un service de réparation. Professionnel ou à un Apple Store pour obtenir de l'aide. Problème, l'iPhone 14 Plus ne se connecte pas au Wi-Fi. Si votre iPhone 14 Plus ne se connecte pas au Wi-Fi, cela peut être un problème frustrant. Surtout si vous comptez sur le Wi-Fi pour accéder à Internet à la maison ou au travail. Solution. Tout d'abord, assurez-vous que le Wi-Fi est activé dans les paramètres de votre iPhone. Accédez à paramètres plus grands que Wi-Fi et allumez l'interrupteur s'il est éteint. Ensuite, assurez-vous que votre iPhone est à portée de votre routeur Wi-Fi et que celui-ci fonctionne correctement. Vous pouvez essayer de réinitialiser le routeur ou de le débrancher et de le reconnecter pour voir si cela aide. Si votre iPhone 14 Plus ne parvient toujours pas à se connecter à votre réseau, essayez d'oublier votre réseau Wi-Fi et de vous reconnecter. Pour ce faire, accédez à paramètres plus grands que Wi-Fi. Appuyez sur le réseau avec lequel vous rencontrez des problèmes. Puis sélectionnez Oublier ce réseau. Reconnectez-vous ensuite au réseau en le sélectionnant dans la liste des réseaux disponibles et en saisissant le mot de passe. S'il oublie et la reconnexion au réseau ne fonctionnent pas, essayez de réinitialiser vos paramètres réseau. Accédez à paramètres, général, transférez ou réinitialisez l'iPhone, réinitialisez plus grand que réinitialisez les paramètres réseau. Cela supprimera tous les réseaux Wi-Fi et mot de passe enregistrés. Vous devrez donc vous reconnecter au réseau Wi-Fi. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il se peut qu'il y ait un problème avec votre réseau Wi-Fi ou votre iPhone. Essayez de connecter votre iPhone à un autre réseau Wi-Fi ou contacter votre fournisseur de service Internet pour obtenir de l'aide. Problème ? La batterie de l'iPhone 14 Plus se décharge rapidement. Si la batterie de votre iPhone 14 Plus se décharge rapidement, cela peut être frustrant et peu pratique. Surtout si vous comptez sur votre appareil pour votre travail ou votre usage personnel. Solution ? Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour améliorer la durée de vie de la batterie de votre iPhone. Tout d'abord, assurez-vous que le logiciel de votre iPhone est mis à jour. Apple publie souvent des mises à jour incluant des améliorations de performance et des corrections de bugs, ce qui peut contribuer à améliorer la durée de vie de la batterie. Ensuite, vérifiez quelles applications utilisent le plus la batterie. Accédez à paramètres, batterie et faites défiler vers le bas pour voir la liste des applications qui ont utilisé le plus d'énergie de la batterie au cours des dernières 24 heures ou des 10 derniers jours. Si vous remarquez des applications qui consomment beaucoup d'énergie, essayez de les fermer ou de les désinstaller si vous ne les utilisez pas souvent. Une autre façon d'améliorer la durée de vie de la batterie de l'iPhone 14 plus consiste à réduire la luminosité de l'écran et à désactiver des fonctionnalités telles que Bluetooth et Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez également activer le mode faible consommation, qui réduit la consommation d'énergie en désactivant certaines fonctionnalités et en réduisant les performances. Accédez à paramètres, batterie, mode faible consommation pour l'activer. Si la batterie de votre iPhone 14 plus se décharge toujours rapidement après avoir essayé ses solutions, il est peut-être temps de remplacer la batterie. Contactez un Apple Store ou un service de réparation professionnel pour obtenir de l'aide. Problème ? Surchauffe de l'iPhone 14 plus Si votre iPhone 14 plus est chaud au toucher ou affiche un avertissement de surchauffe, cela peut être un problème inquiétant. La surchauffe peut être causée par divers facteurs, tels qu'une utilisation intensive des applications ou le chargement de votre iPhone dans des environnements chauds. Solution ? Tout d'abord, essayez de retirer les coques ou coques de votre iPhone pour permettre à la chaleur de s'échapper. Si vous utilisez une application intense ou jouez à un jeu, essayez de la fermer et de laisser votre iPhone refroidir pendant quelques minutes. Si votre iPhone 14 plus surchauffe toujours, essayez de l'éteindre et de le laisser refroidir quelques minutes avant de le rallumer. Vous pouvez également essayer une réinitialisation matérielle, comme décrit précédemment. Si votre iPhone 14 plus continue de surchauffer, il peut s'agir d'un problème matériel. Contactez un Apple Store ou un service de réparation professionnel pour obtenir de l'aide. Problème ? La caméra de l'iPhone 14 plus ne fonctionne pas. Si l'appareil photo de votre iPhone 14 plus ne fonctionne pas, cela peut être frustrant. Surtout si vous comptez sur lui pour prendre des photos et des vidéos. Solution ? Tout d'abord, assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo de votre iPhone est propre et exempt de débris. Essuyez l'objectif avec un chiffon doux et sec pour éliminer les traces de doigt ou la poussière. Ensuite, essayez de forcer la fermeture et la réouverture de l'application appareil photo. Faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran sur vos iPhones pour accéder à l'app. Switcher. Faites glisser l'application appareil photo vers le haut pour forcer sa fermeture. Puis rouvrez-la. Si la caméra de votre iPhone 14 plus ne fonctionne toujours pas, essayez de redémarrer votre appareil. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser votre iPhone. Accédez à paramètres, général, transférer ou réinitialiser l'iPhone, réinitialiser plus grand que, réinitialiser tous les paramètres. Cela réinitialisera tous les paramètres de votre iPhone à leur valeur par défaut. Mais cela ne supprimera aucune donnée ni aucun média. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il se peut qu'il y ait un problème avec le matériel de l'appareil photo de votre iPhone. Contactez un Apple Store ou un service de réparation professionnel pour obtenir de l'aide. Problème. L'iPhone 14 Plus ne se charge pas. Si votre iPhone 14 Plus ne se charge pas, cela peut être un problème frustrant qui vous empêche d'utiliser votre appareil. Heureusement, vous pouvez résoudre le problème facilement. Solution. Tout d'abord, assurez-vous que vous utilisez un chargeur et un câble Apple d'origine. L'utilisation de chargeurs et de câbles non approuvés peut entraîner des problèmes de charge. Assurez-vous également que le câble de chargement est correctement connecté aux portes. Chargement de votre iPhone. Ensuite, essayez de forcer le redémarrage de votre iPhone, comme décrit précédemment. Parfois, un problème logiciel peut empêcher votre iPhone de se charger correctement. Si votre iPhone 14 Plus ne se charge toujours pas, essayez d'utiliser un autre chargeur et un autre câble pour voir si le problème vient de l'équipement de chargement. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il peut y avoir un problème matériel. Contactez un Apple Store ou un service de réparation professionnel pour obtenir de l'aide. Problème. L'écran de l'iPhone 14 Plus ne répond pas. Si l'écran de votre iPhone 14 Plus ne répond pas au toucher, il peut s'agir d'un problème frustrant qui vous empêche d'utiliser votre appareil. Solution. Tout d'abord, essayez de forcer le redémarrage de votre iPhone, comme décrit précédemment. Cela peut parfois résoudre des problèmes liés aux écrans qui ne répondent pas. Ensuite, assurez-vous que l'écran de votre iPhone est propre et exempt de débris. Essuyez l'écran avec un chiffon doux et sec pour éliminer les traces de doigts ou les tâches. Si l'écran de votre iPhone 14 Plus ne répond toujours pas, essayez de réinitialiser les paramètres de votre iPhone, comme décrit précédemment. Cela peut parfois résoudre des problèmes logiciels à l'origine de problèmes d'écran. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il se peut qu'il y ait un problème avec le matériel d'affichage de votre iPhone. Contactez un Apple Store ou un service de réparation professionnel pour obtenir de l'aide. Problème. Les applications iPhone 14 Plus plantent. Si vos applications iPhone 14 Plus plantent fréquemment, il peut s'agir d'un problème frustrant qui vous empêche d'utiliser votre appareil. Solution. Tout d'abord, assurez-vous que le logiciel de votre iPhone est mis à jour. Apple publie souvent des mises à jour incluant des améliorations de performance et des corrections de bugs, ce qui peut aider à éviter les plantages des applications. Ensuite, essayez de forcer la fermeture et la réouverture de l'application. Faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran de votre iPhone pour accéder à App. Switcher. Faites glisser l'application vers le haut pour forcer sa fermeture, puis rouvrez-la. Si l'application plante toujours, essayez de la supprimer et de la réinstaller. Cela peut parfois résoudre les problèmes de performance des applications. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il peut y avoir un problème logiciel ou matériel avec votre iPhone 14+. Contactez un Apple Store ou un service de réparation professionnel pour obtenir de l'aide. Problème. L'iPhone 14 plus continue de geler ou de prendre du retard. Si votre iPhone 14 plus continue de geler ou de prendre du retard, cela peut être un problème frustrant qui ralentit votre appareil. Solution. Tout d'abord, assurez-vous que le logiciel de votre iPhone est mis à jour. Apple publie souvent des mises à jour qui incluent des améliorations de performance et des corrections de bugs, ce qui peut aider à éviter le gel et le décalage. Ensuite, essayez de forcer le redémarrage de votre iPhone, comme décrit précédemment. Cela peut parfois résoudre des problèmes de gel ou de retard. Si votre iPhone 14 plus continue de geler ou de prendre du retard, essayez de réinitialiser les paramètres de votre iPhone, comme décrit précédemment. Cela peut parfois résoudre des problèmes logiciels qui entraînent des problèmes de performance. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il se peut qu'il y ait un problème avec votre iPhone. Contactez un Apple Store ou un service de réparation professionnel pour obtenir de l'aide.